Quand je suis arrivée à la maison, ça a été un peu plus compliqué. Papa était tout seul, il essayait de réparer la douche. Pousse-toi de là, mon petit dîme bouche à lumière, je vois rien de ce que je fais. C'est déjà pas marrant, je l'ai plombier après les journées que j'ai, mais s'il faut le faire dans le noir... En plus, je me suis arraché l'ongle du pouce. Je sais pas, c'est des ferons à tapons dans ce siphon, c'est bourré complètement. On dirait de l'étoupe avec du chewing-gum de non, c'est effarant. Pourvu que je fasse pas une septicémie avec le boulot que j'ai la semaine prochaine. Oui, je suis tout seul, oui. Ta mère est un bridge de bienfaisance avec l'habit Rousselet, tes frères sont au rugby, tout le monde s'amuse, c'est l'essentiel. Moi, ça me lance dans la tête parce que je suis debout depuis 6 heures ce matin. J'ai fait Francfort aller-retour. J'ai passé la journée à discuter avec des Allemands qui font semblant de rien comprendre quand je parle. J'ai essué, il a maintenant le chêne du pouce, voilà. J'aspire un bol de soupe à une douche. Appartement désert, douche bouchée, rien à bouffer. Et aucun symptôme de dîner, la cuisine est parfaitement nette. De ce côté-là, rien à dire. Recule-toi un peu, toi. Je vais essayer de passer sous le carlade avec une cuirée à café. C'est quoi cet indéguisement que tu portes ? T'as subi un bisutage à la fac de droit ? Ah, c'est une tenue que Mamita et ta mère t'ont fait faire pour aller en soirée. En soirée. Ils disent qu'il faut que tu sois mieux habillé. Si tu veux rencontrer un garçon de qualité. Mais quel genre de qualité ? De l'extra, du contre-filet, du jarret ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ta pauvre mère, crottante de service. Mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête ? Mais qu'est-ce qu'elle a ? Elle veut que tu nous ramènes quoi ? Un mouniste, un daltonien ? Parce que tu penses comme ta mère, toi, que c'est dans les soirées qu'on rencontre de la qualité. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je vais te dire, on les rencontre, les types de qualité. J'ai assis à leur tasse de travail, sous la lampe. Non, pas la lampe à bronzer, la lampe de bureau. Moi, à 15 ans, j'avais mes deux bacs. J'ai passé philo, ensuite mathélème, ensuite science-sexe, pour m'amuser. À 18 ans, j'étais à Polytechnique, moi, je n'étais pas dans les soirées. Et si tu n'as pas pu faire l'ENA, c'est parce que j'avais mes 10 frères restant à charge et qu'il allait gagner la croûte. Et qu'ensuite, ta mère a voulu quatre enfants, et qu'on en a eu huit parce qu'on était mal équipés, qu'on avait trois choses dans la tête, voilà pourquoi. Et Chauchemps, ce n'est pas la même génération qu'aujourd'hui, peut-être quoi, je t'en supplie. Gagne, sa croûte, ça n'a pas changé, ça. Qui est-ce qui a de la croûte ? Ta croûte, sa croûte, la recroûte, c'est moi. Qui est-ce qui paye tout ça, tes déguisements, là ? Tes peintures de Mondrian sur la figure, le carrelage qui se barre, c'est moi. La génération sans, la génération change, justement, comme tu dis si bien, et des brefs gars comme moi qui vont te tirer ta charrette, te tirer ta charrette. Je t'en prie ! Tu vas avoir du mal à en dégoter, mais sûrement pendant les soirées. Comment ça, pas comme moi ? Comment ça, mieux ? Avec plus de fric, tu peux aller en méfie-toi, hein ? Parce que là, je suis à quatre pattes, en train d'essayer d'enlever la tignasse de Luc XIV que t'as mise dans la douche. Mais je peux encore me lever comme un soir et te fout un coup de clé, molette, n'oublie pas ça. D'ailleurs, tu dois avoir des partiels, là, tu buches un peu, tu prépares. Ah bon, tu prépares pas ? Ah non, tu ne présentes pas. Ça fait trois semaines que tu n'es pas allé au cours. Ça ne t'intéresse plus. Non, mais je rêve. Ça ne t'intéresse plus. Mais moi, je vois, ça m'intéressait, moi. Ah, très bien, ça ne t'intéresse pas non plus, alors ça ne m'intéresse pas ou pas, mais qu'est-ce qui t'intéresse alors ? Rien. Tu ne dis rien, rien ne t'intéresse, c'est ça. Tu pars plus fort, mon petit, je ne vois pas ce que tu dis, je dois remettre des morceaux de carrelage dans l'oreille. Tu t'écris des poèmes ? Les poèmes, ce n'est pas un métier, ça, mon petit. Tu en as parlé, monsieur ? Il est sous-poff. Et il dit que tu dois faire du quoi ? Du théâtre ! Mais c'est quoi ce sous-poff-là ? Qui il est pour donner des conneries pareilles, celui-là ? C'est le conseiller pédagogique de Staline. C'est le type qui t'a fait tarant, ben d'accord. Un tchécoslovaque, immigré merveilleux. Un ami de Mamita ! Mais elle n'a rien d'autre à foutre, la Mamita, que t'en vas y voir des gucuches comme ça ! C'est des types, mais ces types-là, ils sont foutus à la porte de leur pays à coup de cul au cul ! Ils nous les envoient parce qu'ils n'osent pas les noyer ! Et la Mamita, elle est gâteuse ! Elle veut foutre ma famille par terre avec ça ! Et c'est un, les théâtres ! Vous avez déjà eu de la mère et moi à mettre les pieds au théâtre ? J'en mets de la vie, bien entendu ! Qu'est-ce qu'on ira faire au théâtre ? Vois ramasser de t'tis rauflans qui se déguisent comme des gamins, et la Gadi et la Gada à faire les marioles ! Mais ma peau fille, ce sont des ivrognes, des drogués ! Qui font la manche dans la rue, qui se tapent dessus ! Et toi, la Gadi et la Gada avec ta robe de clown, tu t'y vois déjà ? Ce que tu veux, c'est t'exprimer ! T'exprimer, t'exprimer, il manquait plus que ça ! Et si tu veux t'exprimer, fais ce que je t'ai dit, fais ton droit ! Le barreau, c'est autre chose que les planches ! Tu explores tous les recoins du sentiment humain ! T'as un costume superbe ! Intachable ! Tout le monde est suspendu à tes lèvres ! Et le public, attention, ce ne sont pas des trains de savate ! Rien que des juges, des magistrats ! Tous diplômés d'études supérieures ! C'est le théâtre de la vie, pas le théâtre de la déconnade ! D'ailleurs, c'est bien simple, deux choses d'une, où tu fais ton droit, où tu fais ta vanille ! C'est pour ça que tu retrouves à tes amis les gens du voyage, les gens du cirque ! La route est large ! Tes frères sont ravis de récupérer ta chambre ! À moins que j'apprenne pour moi ! J'ai votre enfant en bureau ! Faut vous voir un peu me reposer, je l'aurais pas volé ! Applaudissements ... ... ...